salut tout le monde allez on est parti pour une nouvelle vidéo bon j'espère que ce nouveau format vous plaît un peu avec des vidéos plus courtes plus thématique là on va retourner à la préparation de sol il a fait 0,6 mm une grosse rosée ce matin donc je vais aller retourner faire les deuxièmes passages des vibroculteurs bon plus tard que ce que j'avais pas prévu mais je vous explique un petit peu tout ça deux trois changements de programme la météo qui est pas forcément très très fiable en ce moment mais allez on se retrouve à la parcelle et puis on discute un petit peu de tout ça allez donc je suis arrivé à la parcelle je vais profiter de cette vidéo pour vous expliquer deux trois points et je vous remettrai des captures sur le côté de la vidéo plus tard tout à l'heure je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai fait sur l'ordinateur je vous filmerai la procédure un petit peu pour tracer les droites sur les parcelles une fois qu'elles sont arpentées donc là ce que je vais faire c'est modifier ma parcelle donc là une fois que je suis arrivé dans la parcelle je vais cliquer dessus on va retrouver la parcelle lunelle de 1,22 donc c'est celle que je veux je vais faire un nouveau travail parce qu'on reprend une tâche voilà et une fois qu'on est là simplement donc je vais aller lui reprendre la droite de travail celle là alors je suis pas sûr d'être sur la bonne pile poil donc je fais balayer mais peu mes droites pourquoi je suis pas sûr d'être sur la bonne pile poil parce qu'en fait cette parcelle là va être coupé en deux il y aura une partie basse qui va être en tournesol une partie haute qui va être un hélico nain semence 72 m dans ce que je vais faire c'est je faire décaler ma droite pour uniquement terminer la préparation de sol pour ce qui va être en tournesol ce qui sera en hélico nain semence se fera plus tard alors maintenant ce que je vais faire aussi c'est que le premier passage j'avais voulu rentrer plutôt assez profondément donc c'est de relever la hauteur je vais relever d'un point de hauteur tout mon vibro-culteur ce que là je veux gratter moins profond comme vous voyez ces mottes qui étaient plus grosses elles sont en train de casser complètement vous voyez tout ce qui est là c'est en train de casser en petites terres fines donc ça c'est parfait c'est pour ça je vais pas aller rechercher des mottes grasse en dessous je vais juste taper ce que j'avais levé au premier passage mais en roulant beaucoup plus vite premier passage entre 8 et 10 km heure là je vais essayer de me tenir autour de 12 km heure plus de débit de chantier meilleur affinage vous verrez tous ces résultats là allez je réglerai les cinq roues de jauge et puis on est parti allez je finis là dernière passée là le dernier contour bon ça c'est plutôt pas mal à ranger je suis plutôt content ça reste quelques petites mottes grasse fraîche qui veut pas casser mais le temps va faire son effet d'ici à ce que je chème quand je vais semer ça c'est une bonne question mais on verra bien selon les conditions la priorité c'est déjà de finir préparé peut-être faire un tour d'engrais dans les blés et si ça voulait pleuvoir avant pour pleuvoir un petit peu là dessus avant de semer ça serait parfait allez je vais vous faire voir comment on fait pour créer ses contours vous pouvez voir là par exemple etc sur la console simplement vous allez vous mettre là bon ce que je peux faire par exemple c'est aller créer un nouveau champ on va appeler test par exemple hop voilà donc vous rentrez vos fermes vos clients et ensuite la parcelle que vous voulez sauvegarder ok ensuite le passage de contours où c'est qu'on va le créer donc on va dans le menu application champ et bordure et ici on va aller créer une bordure donc on peut soit créer la bordure par rapport à un travail qu'on vient de faire c'est à dire vous allez travailler en bordure manuellement et lui va considérer que le bord du champ c'est par rapport à ce que vous avez travaillé ou si vous le voulez le faire comme moi je l'ai fait de façon plus propre en étant assidu simplement l'enregistrement du contour on fait ici et bordure en conduisant donc ça voilà ça va vous mettre ben par rapport à la largeur d'outil que j'ai si vous voulez le décalage sur l'outil si vous louez sur le gps par exemple voilà décalage en haut par rapport à l'antenne du gps ou l'équipement et là on peut le faire à gauche ou à droite et on lui met le décalage que l'on veut par rapport à la bordure ça par contre pour moi le mieux c'est de le faire par rapport à un équipement vous pouvez créer un équipement soit sur le relevage avant soit sur le relevage arrière et par exemple vous traînez une barre de fer qui dépasse du tracteur avec une chaîne par exemple si vous voulez et vous allez suivre tout votre contour comme ça en mettant ensuite démarrer l'enregistrement une fois que vous avez démarré donc là il est en enregistrement ce que vous allez faire et bien c'est que si vous avez un angle à faire une manoeuvre et tout vous mettez bien pause à chaque coin et réenregistrer quand vous attaquez et là vous êtes sûr de faire des belles choses ce qui est aussi assez important et que je trouve qui va pas mal c'est que vous allez mettre un angle là un endroit où vous avez une ligne droite plutôt que vous tracez la ligne droite vous mettez votre pointe sur votre borne enregistré vous faites deux mètres trois mètres vous mettez pause vous allez à l'autre coin vous remettez enregistré et le gps vous tracera une ligne droite propre bon par contre pour tout ce qui est courbe comme le long par exemple de ce chemin là là il faut le faire manuellement alors ne pas le faire trop vite pour pas donner de coups de volant ayez une conduite souple et là c'est que mieux parce que si vous avez des coups de volant comme ça et bien quand vous allez faire votre passage de bordure en automatique donc là voilà j'ai supprimé ça créer un passage de contour on va revenir sur la parcelle que j'ai fait là c'est simple si vous voulez vous allez on peut en mettre nouveau travail vous allez ici définir passe nouveau passage et vous allez dans passage contour remplissage contour et à partir de là lui quand il va le refaire proprement donc maintenant je vais vous faire voir sur l'ordinateur les autres possibilités que l'on peut avoir donc ça sur l'ordinateur on peut aussi aller retracer si vous avez vu un endroit que vous avez fait une erreur ou oublier de faire la pause par exemple dans une ligne droite et que vous avez une erreur au milieu de cette ligne droite et tout on peut aller supprimer des points en cliquant sur le contour comme vous voyez on supprime des points si vous voyez aussi un angle que vous avez loupé un peu ou arrondi et que vous le voulez bien droit vous pouvez tirer un petit peu les points pour ajuster mais le mieux ça reste d'enregistrer au tracteur ou avec un un quad pas un quad mais un un type gator un ssv dans un champ c'est mieux parce que le quad je trouve que l'antenne bouge trop c'est pas terrible mais par exemple voilà vous pouvez aller repointer un petit peu tout ça tracez purement les parcelles les contours de parcelles sur l'ordinateur elles sont pas précises au champ alors vous allez être pas mal mais vous serez à un mètre deux mètres trois mètres près à certains endroits et pas rigoureusement pile poil donc ça voilà premier point on peut le tracer comme ça pour se donner une idée on peut le faire le mieux pour moi c'est un tracteur pour être le plus précis possible et ensuite une fois que vous avez ça le mode contour il se fait pour les tours de la parcelle il se fait sur la console mais les droites vous pouvez créer multitude de droites ici sur MyJandir en mettant un point qui ira par exemple moi j'ai créé des passages traitement comme vous voyez ici où je lui ai mis le décalage que ma rampe fait 36 mètres il allait me décaler le premier passage à 18 mètres de la bordure existante et vous mettez un point A, un point B et lui matérialisera ça donc après le fait de repartager ensuite toutes ces parcelles une fois que vous les ayez toutes faites vous les partagez sur n'importe quelle console et ça permet de parler comme moi le pulvé, la moissonneuse et les tracteurs de parler avec les mêmes droites une fois que je vais mettre de l'engrais dans mon passage de traitement quand je vais revenir avec l'automoteur qui est une autre machine on aura rigoureusement le même passage pour travailler et ça c'est un gros gros confort de travail donc voilà un peu allez on retourne au vibro-culteur maintenant pour aller à l'automote Sous-titrage ST' 501 ... 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